Les Alouettes ont gagné un premier match depuis le 19 août en mettant fin à leur séquence de quatre défaites. C'est l'unité défensive qui a sonné la charge en réussissant notamment quatre revirements. Le maraudeur Marc-Antoine Decois a réussi deux interceptions, dont une dans la zone des buts. Ce jeu s'est avéré être le point tournant de la rencontre. Écoute, c'est assez un jeu simple. J'étais dans le poste. Le carrière, je pense qu'il avait fait une mauvaise lecture au niveau de où est-ce que je me suis situé. Je n'ai jamais vu. Honnêtement, je n'ai pas le temps de bouger, elle m'est tombée dans les mains. C'est assez... s'assurer de garder la balle et de ne pas retourner la balle dans la end zone pour retoucher. Donc, c'est un jeu assez simple. Pas le temps de mouvement de mon côté. Puis, un petit cadeau de la part de l'équipe adverse. C'était génial. Ils ont eu quatre défaites, mais ils ont eu un énorme changement de momentum aussi dans la end zone, là, dans la troisième quarter. Et nous avons gagné et nous avons gagné l'offensivement juste après ça. Donc, c'était un énorme swing de momentum dans le match. Je pense qu'ils ont fait un énorme travail d'attaquer le balle, de faire de grandes plays, de sacks, de tournoirs, tout ça, c'était énorme. Je voulais juste que nous obtenions un win. Tu sais ce que je veux dire? Le coach Thorpe a mis en bonne position pour faire des plays, et c'est tout ce que j'ai essayé de faire. Le demi-à-l'attaque, William Stambach, jouant un premier match au McMahon Stadium depuis qu'il avait subi une frature à une cheville à Calgary lors du premier match de la saison 2022. Stambach a connu une de ses meilleures rencontres en 2023 avec plus de 100 verges combinées et un toucher. Ça signifie beaucoup. Je suis venu ici, j'ai eu des fleurs extraits. J'ai eu beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, quand on est venu ici. Je voulais juste que je suis positif et que je ne pensais pas trop trop, même si ce n'était pas dans ma tête. Je suis venu ici et que je lui ai donné tout ce que j'ai besoin et que je peux. Les Alouettes tenteront de gagner un deuxième match consécutif samedi prochain alors qu'ils visiteront le Rouge et Noir à Ottawa. Didier Reméjuste, RDS Info, au McMahon Stadium.